bonjour chère famille aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant les infections hiv et ainsi une infection opportuniste bon on commence la première étape un jeune homme de 30 ans concile pour une toux sèche avec un essoufflement qui évolue depuis 14 jours dans un contexte fibril température 38 à la maison il a déjà consulté son médecin traitant qui lui donnait la oxytromycine à dose efficace depuis quatre jours sans effet sur les symptômes il dit marin et a beaucoup voyagé en afrique australie il a eu des rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels à l'examen clinique vous notez une lésion érythymate squamèse située entre les deux yeux et le front et des stris blanchâtres sur le sur le peau latéral de la langue donc la saturation de pa2 à l'air ambiant et à 72 millimercures la radio de thorax objectif un aspect de pneumopathie interstitiel bilatéral pour les questions la première question quel est le diagnostic pensez-vous en priorité et argumenter quels sont les deux examens complémentaires qui vous permet de confirmer le diagnostic rapidement et vous décidez de l'hospitalisation du patient quel est le traitement spécifique entre prenez vous bon en résumant que c'est un âge un homme de 30 ans présenté une toux fièvre et une dyspnée une triade de toux fièvre et dyspnée avec un un comportement un rapport sexuel à risque donc dans ce cas à la radio et une pneumopathie interstitielle bilatérale donc le premier diagnostic qu'on doit évoquer dans ce contexte avec ses signes donc oui c'est la pneumopathie à pneumocystose gérovichée donc qui révélant une infection par le virus hv au stade de sida parce que pneumocystose touche le malade lorsque le taux du silicate inférieur à 200 pour les arguments donc on a des arguments épidémiologiques le rapport sexuel à risque donc la clinique c'est la triade la dyspnée fibrille avec un tour n'ont toujours dans pneumocystose on trouve l'évolution progressive du tout avec une dyspnée donc dyspnée fibrille avec un tour non productif évoluant depuis quelques jours elle est aussi les lésions cutanées évocatrices d'une termine ciborie et aussi d'amis que la lésion au niveau de la langue c'est la leucoplasie chevelée de la langue donc ce sont des infections des signes qui est évoqué un terrain d'héminodépression donc il aussi sur la radio on a une pneumopathie interstitielle bilatérale et un autre argument qui est en faveur c'est la résistance de cette pneumopathie interstitielle à un traitement antibiotique classique et actif sur les germes intracellulaires donc ça c'est pour le diagnostic la deuxième question c'est quels sont les deux examens complémentaires que veut demander pour confirmer le diagnostic diagnostic de pneumocystose gyrovichie donc les deux examens qui sont la recherche du kyste de pneumocystose gyrovichie dans du prélèvement obtenu soit par la fibroscopie soit par l'elbia ou bien par l'expert donc on doit faire des prélèvements soit d'expectoration induite ou bien de lba bien la fibroscopie à la recherche du kyste de pneumocystose on va faire la coloration de gombli et puis on va faire deuxième examen c'est la sérologie hiv en urgence confirmée par western blot donc troisième question c'est le traitement bon pour le traitement pour le traitement on a le consensus algérien de hqv 2021 donc modalité de traitement on commence le traitement de référence et d'accord trimoxazole la dose pour l'adil c'est la trimitoprime 20 mg par kg et la sulfamitoxazole c'est 100 mg par kg par jour donc c'est 12 ampoules c'est en total c'est 12 ampoules qui on doit des liens de son 6 et de séance glycose et et faire passer toutes et des ces heures sinon on on donne par voie orale la contrimoxazole soit fort c'est-à-dire 6 comprimés par jour ou bien faible 12 comprimés par jour et n'oubliez pas la corticothérapie si la saturation inférieure à 80 pendant un 70 ou bien une polypnée on donne la corticothérapie à base de puits prénison 80 mg pendant cinq jours puis 40 pendant 5 puis 20 pendant cinq jours et pour les alternatives les alternatives on a selon les formes on a la forme sévère on donne la pentamidine 3,4 mg par kg par jour pendant 21 jours ou bien la clandamycine associée à la primakine pour les formes modérées clandamycine associé à la primakine ou bien la thovacone ou bien la dapsone la durée du traitement est 21 jours et pour on commence le traitement terétrobiral après 15 jours de traitement anti-plomocystose pour la prophylaxé on a la prophylaxé primaire et la prophylaxé secondaire la prophylaxé primaire et la secondaire c'est la même la contrimoxazole faible un comprimé par jour et on arrête la prophylaxé lorsque le taux de syndicate est supérieur à 2 sont vérifiés à 2 examens à 6 mois d'intervalle donc c'est ça la présence charte de monocystose selon le consensus d'accord on passe aux deuxièmes étapes pour la deuxième étape donc sept jours après l'introduction de son traitement donc ils ont traité le malade par contre le mouxazole alors que le patient fut été apéritique la température a remonté et le patient présente et un héritage cutané des filles vie et qui va qui va en augmentation donc première qu'ils sont que suspectez vous et quel est le signe qu'ils recherchent vous impérativement deuxièmement si signes si signes sont présents que faites-vous sur le plan thérapeutique et troisièmement que proposez-vous à votre passion à sa sortie à l'hôpital en prévention secondaire donc le malade a présenté une éruption quel est le diagnostic et quel est le signe qu'on doit rechercher quelle est l'alternative du traitement lorsque donc on a dans une question précédente on a vu tout le traitement même avec les alternatives et que proposer qu'on profite l'axé on a déjà dans c'est quoi le diagnostic donc il s'agit d'une intolérance à la sulfamide c'est un effet secondaire donc quel est le signe qu'on doit rechercher sont ici une sévérité c'est à dire l'atteinte miqueuse et sération bicale érosion conjonctivite et ordinophagie on doit rechercher un découlement qui est un signe de Nikoski on recherche aussi des facteurs de gravité qui ont créé un syndrome de l'AL donc l'alternative comme on a déjà vu dans le consensus l'alternative c'est selon le forme c'est la forme c'est là on donne la pentamidine seule ou bien la clandate plus très maquine donc et ils ont donné ici la pentamidine pour une durée de 21 jours bon pour la profil d'accès c'est d'un côté moxazone fabule pour une jusqu'à le taux de c'est d'accord remonte à 200 à 2 de prise ainsi moins d'un tarifal c'est ça et merci c'est ça qu'un unique merci